Salut Mekichwa et Mekichwa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se trouve sur sentence au bout de... Combien de mois ? Quatre mois ? Je crois qu'on était encore enfants la dernière fois que j'ai eu. Donc je pense que ça remonte à au moins dix ans. Bon, je pense que vous avez reconnu la voix de... Moi ! Léa ! Merci. Hélène. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit sur votre agression ? Quand je m'avais appris ce gang ? Exactement. Et vous avez la certitude que la police n'est pas mêlée à tout ça ? Ont-ils pu être protégés par quelqu'un ? Vous allez peut-être faire attention à ce que vous dites. Je connais des gens du FBI à New York. Ils pourraient mener leur enquête. Ça serait trop dangereux, y compris pour vous. Oui ! Oh, j'aime bien qu'on la protège. C'est bien élèves ! Si le FBI intervenait, votre famille et vous bénéficierait du programme de protection du témoin. Tenez-moi au courant. Espionnale 7. J'ai pensé à toi. Moi aussi. Parle-moi de toi. Tu crois en Dieu auparavant ? Non. Mais je dois dire que j'y réfléchis beaucoup. J'aime à croire à son existence. Vivre sans espoir, c'est dur. Mais on devrait garder ce sujet de conversation pour quand on se rencontrera en chair et en os. Tu veux dire que tu aimerais qu'on se rencontre ? Je ne veux pas te brusquer. C'était juste une façon de parler. Non, pas de problème. C'est juste que je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un avec qui je parle sur Internet. Tu sais, je ne suis pas non plus expert en la matière. Je suppose qu'on pourrait se contenter de prendre un café. Bien... Allez, c'est d'accord. En plus, mes vieux sont partis quelques jours. On pourrait se voir et prendre un café. Tu connais le Java House ? C'est pas lourd, il y a eu des meurtres ? On se retrouve ce soir à Divinère ? Tu seras même vite. Ok, je viendrai. En fait, il se pourrait que je sois un peu en retard. J'ai des clients. Pas de soucis, je comprends. Je t'attendrai. Mais comment est-ce que je vais te reconnaître ? Je n'ai jamais vu de véritable photo de toi. Je t'en verrai une ce soir. Un plus tard. Zawatsuki ! Bon, envoie-moi un message s'il y a du nouveau. Andrew, j'ai besoin de ton aide. Ou plutôt, de l'aide du commissariat. Qu'y a-t-il ? Nous avons trouvé notre cible en ligne. Et nous avons organisé une rencontre avec lui. A 21h au Java House. Sérieusement ? Et tu me dis que maintenant, pourquoi nous mettre devant le fait accompli ? J'espère qu'il ne connaît ni nos noms, ni nos adresses. Tu mets d'autres vies que la tienne en danger, là. D'accord, passons. On va mettre Linda sur le... On va encercler les lieux. Et sécuriser le périmètre. Je ne rigole plus, là, ok ? Si tu as commis la moindre erreur, on pourra en payer le prix fort. Bien, le temps presse. Nous devons nous préparer. Je te tiendrai au courant. Enquête. La police va monter un coup au café ce soir. Il va s'en dire que Zavatsky est un pétard. En attendant, s'ils ne s'étaient pas tournés les pouces depuis le début, cela fait déjà belle lurette qu'ils l'auraient trouvée. Sans compter qu'ils ont eu plus d'occasion que nous. J'espère qu'ils ne vont pas tout faire foirer. Je vais créer une discussion de groupe avec Zavatsky pour que l'on puisse coopérer. Après tout, c'est moi qui serai en contact avec notre suspect. Qu'est-ce qu'il y avait sur les vidéos, Henri ? Tu as trouvé quelque chose ? Oui. Voilà les archives. Un fichier qu'on ne pourra pas voir, bien sûr. Comme d'habitude. Super. Je vais regarder ça. Oui. On voit Bella Queen. Hein ? Bella Queen. Quoi ? Bella Green ? Sur les images. La voilà. Bonjour Bella. Je crois que... Elle est garée. Ouais, on dirait qu'elle attend quelqu'un. D'accord. Je crois que c'est lui qu'elle attend. Mais que fait-elle de voir ? Elle va mourir. Je ne comprends toujours pas vraiment comment s'est déroulé l'enlèvement. J'ai besoin de réfléchir. Alors réfléchir ? Opération ? Enfin, nouveau groupe. Mickaël vous a ajouté le groupe. Henri, nous sommes sur place. Mickaël, c'est bientôt l'heure. Des nouvelles de notre cible ? Bonjour, je suis Zavatsky. Rien pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'elle soit là alors. Pourquoi ? Parce que... Disons que j'ai une intuition. Nous sommes dans le même camp à présent, Pussy. Je déconseille de me cacher quoi que ce soit. S'il nous file entre les doigts, uniquement parce que tu ne m'as pas fait confiance, tu ne t'en tireras pas comme ça. Bien compris, monsieur. Moi, je n'ai vraiment rien d'autre à vous dire. Veuillez revenir ultérieurement. Comment ça ? Quatre minutes. Et va se passer quoi après ? On dirait un compte à rebours, là. Les cinq minutasses sont passées. Bon, la rencontre devait avoir lieu à 21h. Il est 21h10. Aucun signe de lui. Mickaël ? Il a envoyé un message pour dire qu'il serait en retard, comme il m'avait prévenu dès le début. En gros, vérifiez le numéro. On va s'en occuper. Mais tout le monde s'amuse à faire le malin. C'est le dernier temps. On va continuer à attendre. Le café ferme à 22h. Il n'est toujours pas là. Mickaël, envoie-lui un message. C'est déjà fait. Il ne m'a pas répondu. Un instant. Il y a un type qui s'approche du café. Eh ben, c'est lui ! On dirait qu'il tient une fleur. Tu vas l'arrêter ? Évidemment. Mickaël, jette donc un oeil. C'est notre homme. Oui, ça a l'air d'être lui. Difficile à dire. Tu ne vois pas son visage. Bah ouais, il fait un peu nuit, là. Mais il correspond au profil. Ok, alors on va l'appréhender. Ok, on va devoir attendre 10 minutes. Allez, à tout à l'heure. Nous avons merdé. Mickaël, j'ignore comment. Mais il a flairé le danger. L'enfoiré. C'est pour ça que je n'ai jamais vu une véritable photo de lui. Qui avez-vous arrêté ? Un livreur. Oh non. Quelqu'un lui a demandé de livrer de lisse dans ce café. Et pour couronner le tout, un de nos hommes a dressé une contravention à Linda alors qu'elle perdait son temps dans ce café. Voilà le bilan de l'opération. Bon sang ! Ça veut dire qu'il m'a grillé lorsque nous avons discuté en nuit. Mais comment ? Et pourquoi a-t-elle reçu une contravention monstrueuse, monsieur ? Parce qu'il est interdit de stationner plus d'une heure, demi-heure dans cette zone. Mais je ne vois même pas pourquoi on parle de ça. Nous avons merdé. Et maintenant, je dois expliquer à mes supérieurs pourquoi je me suis lancé dans cette opération. Je ne vais certainement pas leur dire que je soutiens cette idée d'un ancien flic faisant l'objet d'une enquête. Andraou, c'était lui. Je suis désormais en mesure de dire comment il a enlevé les victimes et dans quelle direction continuer à chercher. Si tenté que ça t'intéresse toujours. Il ne peut pas se garer dans le parking. Car il y a une caméra de surveillance à l'entrée de celui-ci. Alors, il laisse son véhicule un peu plus loin et attend à proximité. Il doit ensuite se débrouiller pour faire entrer les filles dans son véhicule. Mais une femme ne monte généralement pas de son plein gré dans la voiture d'un inconnu. Même si ce n'est qu'un pas un parfait inconnu dans le cas présent puisqu'elle lui a déjà parlé en ligne. J'ai remarqué qu'il avait envoyé une photo de chien à Bella et à moi. Ce n'est pas une coïncidence. Continue. Il fait continuer. Il affirme qu'en rentrant chez lui pour se changer, il a remarqué que son chien était mal en point. Il dit qu'il se trouve non loin du café mais qu'il doit emmener son chien chez le vétérinaire. La fille sort et voit qu'il y a effectivement un chien dans le véhicule. Apitoyée par la pauvre bête malade, elle baisse la garde et accepte de monter. Eh ben non, il ne faut pas ! Bien entendu, il a administré un sédatif au chien au préalable allant peut-être jusqu'à lui mettre un bandage. Il n'a plus qu'à injecter la méthadone à la fille à l'aide de la seringue. Et le tour est joué ! Bon, supposons que tu aies raison. Comment allons-nous le trouver ? Ta collègue Linda a reçu une contravention pour le dépassement de la durée de stationnement autorisé. Il a bien dû se faire verbaliser aussi, ne serait-ce qu'une fois. Alors tu devrais passer en revue tout le véhicule. Ayant été verbalisé dans la zone les soirs où Bella et Samantha ont disparu. C'est du grand n'importe quoi ! C'est de la psychologie, officier Zavonsky. J'ai bien peur que mes chefs ne se laissent pas convaincre par une théorie basée sur de la psychologie. Je pense qu'on va plutôt mettre la pression au livreur et vérifier le numéro à partir duquel il t'a envoyé des messages. En supposant que c'était bien lui. Je suis navrée, officier. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si c'est une grande ou une petite vidéo. Normalement, c'est comme d'habitude. Ça fait qu'on se trouvera une prochaine fois pour la suite, pour l'enquête. Pour coincer le tueur. Est-ce qu'on va réussir à savoir qui c'est et à le coincer ? Eh bien, il le faut mon petit Zavonsky ! Il le faut ! Sur ce, je vous laisse liker, commenter et je vous dis à la prochaine ! Bye bye !